Je m'appelle Simine Noury. J'ai quitté Téhéran, ma ville natale, en 1973. Je suis venue en France pour faire des études. Je suis architecte de formation et un doctorat en histoire de l'art. Je suis mariée. J'ai une fille qui, depuis novembre dernier, est avocate au barreau de Paris. J'ai le plaisir de présenter ici l'Association des femmes iraniennes en France, dite LAFIF, qui, depuis sa création en 1994, grâce à quelques iraniennes bénévoles, a un long bilan d'activité dans la défense des droits de l'homme. Parmi les membres de LAFIF, il y a beaucoup qui ont traversé les geôles de Roménie, étant des prisonnières politiques. Quelques-unes parmi nous ont déjà perdu des proches exécutés dans les prisons de Roménie. Je souhaite que les membres présents ici et les cofondatrices de notre association acceptent mes remerciements pour les efforts qu'ils font tout le long de l'année. Madame la Présidente, mesdames les ministres, chers amis de la Résistance, mesdames et messieurs, à la veille du 8 mars, au nom de l'Association des femmes iraniennes en France, je souhaite une belle et très riche journée à toutes les femmes, surtout à celles qui souffrent parce qu'elles sont nées femmes, ayant également une pensée très forte pour nos otages, pour les Ashrafiens en prison à Liberti, et une toute particulière pour nos mères, nos sœurs, nos filles en Iran, à celles qui reçoivent quotidiennement les coups terribles d'une misogynie institutionnalisée et font courageusement face à l'intégrisme islamique des Mollahs au pouvoir depuis plus de trois décennies. L'intégrisme islamique, dont le cœur idéologique, financier et logistique bas à Téhéran, n'est plus une affaire des Iraniens ni des musulmans. C'est un fléau qui avance surnoisement et a déjà pollué l'Europe et sa jeunesse en ce troisième millénaire. Il menace avec violence tous les acquis de l'humanité en ciblant tout particulièrement le mouvement de l'égalité des sexes et les droits des femmes à la liberté et à l'émancipation, les acquis pour lesquels des millions de femmes et des hommes se sont battus à travers l'histoire de l'humanité. La misogynie est le fondement des articles de loi dans la Constitution ainsi que dans les codes civils et pénales de cette théocratie. La discrimination sexuelle est donc légale et est pratiquée dans tous les domaines tels que politiques, sociales, professionnelles, culturelles et même sportives. Les châtiments corporels sont affichés aux contrevenants. Lutter contre un tel état misogyne et dans une société profondément patriarcale paraît insurmontable pour une femme. Pourtant, une génération de femmes est née sous la direction de Mme Mariam Rajavi au sein du mouvement de la Résistance pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Ces milliers d'Iraniennes, ces milliers de femmes présentes ici à Liberty, en Iran, sont devenus des professionnels de la lutte contre le régime des Mollahs, des activistes politiques à plein temps. Originaire de diverses régions du pays, diplômés ou pas, célibataires ou mariés, avec ou sans enfants, décidés, sérieuses, déterminées, avec le cœur rempli de l'amour pour l'Iran, aux côtés de leurs frères Moudjahed font avancer ce grand navire qui atteindra, espérons, très très bientôt les rives de l'Iran et ouvrira la voie à une vraie démocratie. Je vous remercie.